Comme on a vu, parfois, les interviewers, ça change la tenue d'une interview. En général, quand ils sont bons, ça va, ça se passe bien de manière assez constante, mais ça peut être intéressant de voir. Là, par exemple, ces combini, en général, ils ne sont pas très intéressants parce que c'est des trucs que tu préfères quoi entre eux ? C'était un peu le début. Je ne pensais pas qu'il y avait vraiment des enjeux. Je ne me rendais pas trop compte. Les choses et les concerts sont trop de bonnes autres questions. Et en fait, après, ça s'est un peu précipité, mais au début, c'est désert quoi. Voilà, je vais me cacher sous la table. Ce sont des portes-clés originaux du tournage de La Révélation. Tu vois aussi, il y a le côté, encore une fois, OE, genre très OE mode jeu, genre, tu sais, genre, je vais me cacher sous la table, genre, tu sais, elle va se mettre à faire un truc un peu random, un peu marrant, tu vois, ce n'est pas OE, T, tu vois, moi, je suis un OE, mais avec de la pensée. C'est aussi NT, tu vois, c'est N-E et T-I, donc je vais penser à des trucs un peu bizarres et je vais être là, réfléchir à ce que ça marcherait comme ça, etc. Mais elle est lesbienne et machin, machin, tu vois. Je vais partir dans des délires un peu bizarres. Elle, ce n'est pas des délires, c'est juste, elle va faire concrètement parce que c'est SE. Elle va faire des trucs concrets et ce n'est pas comment est-ce que ça marche, etc. Ce n'est pas le mode consomme S-E-T-I. C'est vraiment le mode consomme SF, c'est juste parce que c'est marrant, tu vois. C'est juste, elle fait un truc concret qui est marrant, qui est fun, qui est rigolo, tu vois. Et c'est juste ça. Alors que les S-E-T-I, encore une fois, on pourrait se dire peut-être que c'est S-E-T-I, mais les S-E-T-I, ils ont quand même tendance à être moins émotionnellement connectés, en fait, à ce qu'ils font, à être moins enjoués par rapport à un truc. Ils vont être plus analytiques, malgré tout, parce que du coup, ce sont des S-T-I, il y a un côté un peu robot, tu vois. Ils vont bien aimer voir des trucs différents, mais par exemple, le Grand J-D, tu vois. Le Grand J-D, il va aussi vouloir voir aller à des endroits tout le temps différents, mais ça va pas être, ah, parce que c'est trop cool, parce que c'est trop fun. Non, c'est plutôt parce que, ah, apparemment, il se passe un truc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, on va aller voir comment est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a vraiment des fantômes dans ce château à l'autre bout du monde, tu vois. Donc, ça reste S-E, mais c'est S-E avec de la pensée. Elle, on voit que c'est S-E, et c'est de la spontanéité qui… Enfin, en vrai, franchement, la langue française, tu vois, observateur encore une fois, la langue française, c'est ça qui est le vrai problème. Il n'y a pas assez de mots, il faudrait plus O-E, tu vois. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de mots, j'ai l'impression, pour vraiment décrire, parce qu'il y a spontanéité, parce que tu as un mode jeu, mais il y a aussi spontanéité des sentimentaux, en fait, qui vont avoir tendance à ne pas être là, à réfléchir, ah ouais, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, tu sais, à se faire des débats dans leur tête. Ils vont juste faire un truc de manière plus spontanée, parce qu'ils vont moins être là à essayer de peser les pour et les contre et de voir comment est-ce que ça marche tout le temps, tu vois. Mais tu peux aussi avoir un mode sommeil et avoir ce style de spontanéité-là. Mais donc, elle, il y a ce côté spontané, du coup, tu sais, elle va vouloir faire un truc un peu random avec les gens, machin. Elle va bien aimer jouer, elle va bien aimer parler avec les gens qui sont derrière la caméra, alors qu'apparemment, c'est un truc où on n'est pas censé parler aux gens, c'est juste toi qui parles et qui racontes par rapport aux objets que tu as devant toi, ce que tu en penses. Elle, elle va quand même discuter un peu avec les gens derrière. Tu vois, il y a ce côté-là, échange, il y a ce côté-là, on joue ensemble malgré tout. Mais il y a aussi ce côté-là, spontanéité, donc au niveau des sentiments. Ce n'est pas ST, ce n'est pas NF non plus, parce que c'est du concret. Et du coup, c'est SF, parce que ce n'est pas NT non plus. Oui, Pépette, viens. J'ai vu ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est une araignée. C'est mon cheval. Ça ne m'a pas fait peur, mais c'est mon prank préféré. Je ne vais pas rajouter un banais au NMA avec ça. Elle a fait pipi sur elle. Viens, Pépette, qu'est-ce que tu veux ? Donc, j'ai été tourner la tracklist dans un vrai... Ok, tu vois, genre, en quelques secondes, là, les portes-clés. Oh, j'ai vu ça ! Eh, Pépette ! Ok, est-ce qu'on peut parler d'un truc, finir avec ça, ensuite, on passe à l'araignée, ensuite, on passe au chien, tu vois ? Un truc, oh, un truc, oh, un truc, oh, un truc, eh oui ! Et du coup, je reviens à ça. Ils passent d'un truc à l'autre, ils passent d'un truc à l'autre, ils reviennent, ils repartent, etc. Chaotique, sûrement. Alors que star en Belgique, et avant de partir, Sylvie, mon adresse, me dit « Oh, mais moi, c'est bon, je le fais avec toi, on le fait pas pour le fun. » Et tout le monde lui dit « Non, Sylvie, je pense que t'es pas prête. » Et elle s'est dit « Mais si, si, je vais le faire et tout. » Et en plus, je vais faire des photos de toi à l'appareil photo jetable, comme ça, on en a plein, ça va être fun et tout. Je me dis « Mais je pense qu'elle ne sait pas. » Elle monte dans le truc, hyper confiante, hyper contente. Et on arrive, elle a monté, je pense qu'elle monte comme ça, et ça va super haut. Justement, ça a été... Ça a été filmé. Ah, tu l'as. Ah, Sylvie, on y est, là, ça y est ? Ah, oui, oui. Ok. C'est genre un truc, elle ne s'y attendait pas. Ah, c'est vrai, bon, ok. Genre, let's go, tu vois. Il n'y a pas le... Oula, attendez, je n'avais pas prévu ça. Je suis un IJ, attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? Et puis aussi, donc, oui, quand elle raconte... Ah oui, et puis, elle, elle a dit ça. Et là, on s'est tous regardés. Ensuite, ils ont dit ça, ensuite, il s'est passé ça, ensuite, il s'est passé ci, tu vois. Elle va te raconter le monde réel. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire, les intuitifs, quand ils parlent, ils vont te raconter, en gros, ce qui s'est passé. Ouais, en fait, genre, elle a fait un truc et on ne s'attendait tellement pas à ce qu'elle le fasse. Et en fait, je crois qu'elle ne s'était pas rendue compte dans quoi est-ce qu'elle s'impliquait, tu vois. Et du coup, c'était super drôle parce qu'elle a fait un truc qui lui a fait beaucoup plus peur que ce à quoi elle s'attendait. C'est, ok, là, tu as expliqué l'idée concrètement de quoi tu parles, quel truc, comment ça, qui ça a eu peur, etc., tu vois. Les intuitifs, quand ils vont raconter des histoires, c'est toujours très global. Ils vont t'expliquer, genre, le sommaire, tu vois, mais ils ne vont pas te lire le livre. Et ils vont faire des petites analogies comme ça, mais elle est pas mal, celle-là. Double observatrice, elle a quand même haini au milieu. C'est quelque chose qu'elle gère vraiment excellemment bien. Mais ça reste quand même sensation dominante. Notre jeu, attendez, je partage. Elle va consommer, elle va montrer pour moi un truc marrant que j'aime bien. Attendez, je le partage avec tout le monde. Truc marrant qu'on va partager ensemble. OE et DI plus OE, encore une fois, avec DE. Et c'est pour ça qu'il y a cette double activation sur l'observation extravertie. Le OE du mode consomme pour elle, le OE du mode jeu pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et un, et deux, et un, deux, trois, tres !